La crise de 1929 mena à la guerre et ses horreurs. Depuis le plan marchand, le capitalisme use d'une autre arme. L'arme de la séduction. Michel Kluskar analyse ce capitalisme de la séduction et le résume sous la formule « Tout est permis mais rien n'est possible ». Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Michel Kluskar, malheur âgé de 17 ans, a ressenti un profond désarroi devant le désarmement des résistants. Cet événement douloureux va marquer l'ensemble de son œuvre. Il va, pendant près de 50 ans, étudier les transformations que le capitalisme impose à la société. Il sera un des analystes les plus pertinents de son temps. C'est la société où on vit, c'est le capitalisme. On vous offre... Vous pouvez aller partout, vous pouvez aller aux Seychelles, vous pouvez avoir un 4x4 hyper gros, polluant et haut. Vous pouvez. Après, ça va être compliqué pour l'avoir. Il va falloir que vous trigniez, il va falloir que vous soumettiez, il va falloir accepter toutes nos normes. Né en 1928 à Montpigné, près de Gaillac, Michel Kluskar est issu d'une famille modeste. Sa mère est institutrice, son père mineur à Carmo. Passionné de sport, Michel Kluskar s'illustre dans le 200 m. Il sera même présélectionné aux Jeux Olympiques de 1948. Il consacrera son premier ouvrage à une sociologie du sport, dans lequel le sportif devient la figure opposée du narcisse de la société libérale, qui ne propose qu'un corps tourné sur lui-même. Notre première discussion là-dessus, je me rappelle, c'est autour du Tour de France. Et je m'étonnais, moi, j'ai une formation de petits colonials expatriés dans mes représentations, quoi de plus vulgaire vraiment que les connotations du Tour de France, les publicités, le public, la vulgarité. Et là, Michel Kluskar me sort, du point de vue statistique déjà, que le Tour de France, ça a été mesuré, et l'effort physique le plus colossal qui soit donné dans les sports, plus que le marathon même. Et il y a le problème à me faire prendre conscience des déterminations que je maîtrisais dans l'abstrait, mais que j'étais loin de m'appliquer à moi-même, a fortiori d'en faire un usage sociologique, à savoir que si le sport rencontre une telle ferveur, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots, j'essaie de me souvenir de l'autre sens à laquelle il en parlait, dans les classes populaires, c'est précisément parce que c'est au niveau de l'effort musculaire que ça représente que le travail retrouve une reconnaissance. Et pour une fois, sous une forme sublimée, applaudie et reconnue. de cette partie de son existence qui est toujours niée, marginalisée, voire marquée d'indignation. Alors, est-ce un acte manqué ? Ou est-ce un acte manqué bien réussi quelque part ? Mais il a renoncé à sa carrière sportive lorsque, en voulant travailler la finale du sang, justement, c'était juste après la guerre. Il a dit que je voulais me laisser pencher un peu en avant pour gagner quelques dixièmes d'un dernier mètre. Je me suis étalé dans toute ma longueur, tout le peloton est passé devant, et donc j'ai laissé le sport, j'ai fait de la philo. Il quitte ainsi Gaillac et part à Toulouse étudier la philosophie. Lui, pour qui Toulouse est déjà la grande ville, n'imagine pas qu'elle ne sera qu'une étape avant Paris. Étudiant brillant, il est poussé à continuer ses études à l'université de Nanterre. Il accepte un poste de surveillant au lycée Jacques-de-Cours qui lui permet de subvenir à ses besoins et de lui laisser du temps pour l'écriture de sa thèse, l'être et le code. Sous la direction d'Henri Lefebvre, il travaille sans relâche, car le sujet est immense. Il tente d'analyser l'histoire des relations sociales par le prisme des rapports de production sous l'Ancien Régime. Il soutiendra sa thèse en 1972 devant un jury composé notamment de Jean-Paul Sartre et d'Emmanuel Leroy Ladurie qui saluèrent l'effort immense que requerait le sujet. Ce travail fondateur lui donnera les clés pour comprendre immédiatement les enjeux de mai 68. En effet, dès 1973, dans un livre intitulé Néofascisme et idéologie du désir, il dénonce la collusion entre les tenants du jouir sans entrave et les tenants de l'économie libérale. Il fait remonter cette nouvelle donne politique et sociale au plan Marshall. Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet... En 1947, le président des États-Unis, Truman, signe un programme visant au rétablissement de l'économie européenne. Ce plan d'aide de plusieurs milliards de dollars est composé au 4 cinquième de dons. Mais les contreparties sont immenses. Elles obligeront entre autres l'État français, par les accords Bloomberg, à ouvrir son marché aux productions cinématographiques américaines. On peut dire que dans l'Europe dévastée d'après-guerre, la situation était pour le moins troublée. La paix était revenue, mais la paix sociale risquait d'être menacée. Et l'objectif des Américains était à la fois d'essayer d'améliorer la situation économique en Europe pour éviter que les revendications sociales n'augmentent. Les ouvriers, il ne faut pas l'oublier, étaient représentés par un parti communiste très puissant. Au lendemain de la guerre, une partie de la classe ouvrière était armée. C'était les front-tireurs partisans. Ils n'étaient pas désarmés. La bourgeoisie adoptait un profil bas parce qu'elle avait collaboré pendant la guerre. Donc il fallait maintenir ou rétablir la paix sociale. Et le seul moyen était un moyen économique. Et c'est à partir de là que, grâce à l'aide américaine, va commencer une période qu'un économiste français, François Perrault, appellera les 30 glorieuses, qui vont se caractériser, disons, par une augmentation générale du niveau de vie de toutes les classes sociales et une certaine diminution des inégalités, notamment aussi avec les réformes portant sur la sécurité sociale qui vont favoriser, disons, le bien-être des classes populaires. Voilà le côté économique. Alors évidemment, tout ça n'était pas désintéressé. D'une part, il fallait maintenir et augmenter l'influence des États-Unis en Europe. C'était officiellement les libérateurs. Mais sur le plan culturel, ça voulait dire faire pénétrer en masse l'idéologie made in the USA par le biais de nouveaux modes de consommation, par le biais de la musique, le biais essentiellement aussi du cinéma, qui jouera un grand rôle dans l'imprégnation des esprits avec le mode de vie américain. Pourquoi le plan Marshall ? Pour ne pas avoir le communisme. Parce que si on revient au capitalisme de papa d'avant-guerre, avec la misère, etc., je veux dire, déjà, ils sont à 27%, à 48% des communistes, 30% presque en Italie, alors là, on est cuit. Donc, il faut absolument lâcher un peu de l'Est et, bon, ne pas refaire tout à fait l'ouvrier à la Zola, lâcher du l'Est, et voilà. Et ça, ça s'est passé dans tous les pays concernés. Et en France, ça a pris une dimension particulière dans la mesure où ça s'est conjugué avec le CNR, avec qui, lui, ne doit rien à la stratégie de l'OTAN, et qui affirme donc une gestion à la fois démocratique et centralisée, qui était censée, à la Palais d'Oreur, contre lesquelles le CNR a enfin fait une alternative. Il faut comprendre que le programme du Conseil National de la Résistance, ce n'était pas simplement pas en finir avec la guerre, ce n'est pas simplement plus jamais la guerre, c'est plus jamais, pour reprendre les mots de Jaurès, plus jamais le capitalisme qui porte la guerre comme la nuit porte l'orage. C'est ça que Poussard a véritablement ressenti, c'est ce côté plus jamais ça. Et il se trouve que le pourrissement recommençait, le pourrissement de l'esclavagisme, du colonialisme, du fascisme, parce que c'est quand même le capitalisme qui a fomenté le fascisme pour s'en sortir. Tout ça pouvait repartir par un miracle. Il suffisait de pourrir les esprits, pourrir les gens, et ça, c'est le plan Marshall. Le plan Marshall engagera des transformations importantes dans les pays bénéficiaires. Les couches moyennes en tireront pleinement profit. Elles symboliseront le passage d'une économie encore marquée par la subsistance et la rareté à une économie de l'abondance. S'opposant à la bourgeoisie traditionnelle, elles vont lentement imposer leur culture et leur vision du monde. Désormais, les codes changent. Mai 68 en sera le révélateur. Ce plan Marshall greffé sur un État centralisé, ça fait rentrer la France de plein pied dans ce qu'on a observé ailleurs, de ce que les économistes ont appelé le capitalisme monopoliste d'État. Mais la France y rentre véritablement massivement. Ce capitalisme monopoliste d'État, qui est cette espèce d'aboutissement, il permet une organisation maximale de la production, de la consommation, des mœurs, de l'espace. La France va connaître ce qu'on appelle une période d'expansion, de croissance, de longue durée. Laquelle période de croissance de longue durée va de pair avec la modernisation de l'économie qui se traduit par la concentration des entreprises, le développement scientifique et technique, et au plan sociologique, la montée en puissance d'une nouvelle classe sociale composée d'ingénieurs, de cadres, d'enseignants, de chercheurs, de techniciens, que moi je qualifie, on les appellera les nouvelles classes moyennes. Moi j'appelle ça la petite bourgeoisie intellectuelle parce que son capital finalement c'est l'intellect, c'est ses diplômes. Et cette classe va prendre non seulement en nombre, en pourcentage, un rôle de plus en plus important dans le développement de la société française, mais également au plan idéologique et culturel. C'est-à-dire qu'on ne comprendrait pas, par exemple, le succès des films La Nouvelle Vague si on ne les voyait pas comme l'expression artistique de la vision du monde de ces nouvelles couches moyennes très modernistes, très en rupture avec la morale bourgeoise traditionnelle. Le capitalisme monopolis d'État, il crée à la fois le produit et le client. Il crée même les nouvelles couches moyennes qui vont être à la fois la réclame et les consommateurs même. Le pouvoir est occupé par une coalition de la bourgeoisie d'affaires, mais qui s'appuyait traditionnellement sur l'ancienne petite bourgeoisie, petits commerçants, petits artisans, petits paysans, profession libérale traditionnelle, très réactionnaire, avec un gouvernement autoritaire, centralisé, technocratique, pouvoir personnel, le général de Gaulle. Et bien entendu, politiquement, elle ne pouvait pas s'exprimer sur la scène officielle. Et le résultat, c'est qu'elle va se radicaliser au fur et à mesure de ses frustrations. Elle va se gauffiser. Et les plus excités d'entre eux, représentés par leurs théoriciens, leurs dirigeants, vont fonder différents partis d'extrême-gauche, groupes musculaires, trotskistes, maoïstes, nouvel anarchiste, dont, comme Ben dit, sera l'un des représentants les plus connus. Et non seulement ils vont s'en prendre au gouvernement, mais les plus radicaux vont s'en prendre au régime de la Ve République, à laquelle ils voudront mettre fin, et les plus radicaux encore, s'en prendre au capitalisme lui-même. Donc, ça sera la révolution de mai 68. Mais ça, c'était au plan des paroles, des slogans, des discours. Il faut quand même savoir que dans un pays capitaliste normal et normalisé, cette classe montante d'ingénieurs, de cadres de technicien, d'enseignants, de chercheurs, de la matière grise, comme on dira plus tard, n'ont pas pour vocation de faire la révolution, mais de seconder la bourgeoisie dans sa domination, en tant que classe intermédiaire, classe médiane, classe médiatrice, entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont, comment dirais-je, préposé, les néo-petits bourgeois aux tâches de médiation, c'est-à-dire de conception, d'organisation, de contrôle, d'inculcation, de formation, etc. Pour ratifier cela, cette situation-là, il a fallu une alliance, une alliance générale, ce que Gramsci appelle un bloc historique, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'alliance des classes possédantes et des classes moyennes. Dans les situations révolutionnaires, c'est l'inverse qui se produit, c'est l'alliance des classes populaires avec les couches moyennes. Là, en l'occurrence, les classes possédantes se sont mis les couches moyennes dans la poche, en créant, véritablement, des nouvelles couches moyennes. Je dis bien couches moyennes parce qu'il est bien évident que dans le mode de production capitaliste, avec toutes les différences de hiérarchie sociale qu'on peut trouver, et ça, vous prenez la lutte des classes en France de Marx, vous avez à peu près 14 groupes sociaux, contrairement à ce que font croire les avérateurs du marxisme, ce n'est pas une logique binaire, mais simplement, la logique même du capitalisme s'est articulée sur ceux qui détiennent les grands moyens de production et d'échange, de capital, et ceux qui offrent leur force de travail. Pour contrer cette logique duale du propre mode de production capitaliste, il faut évidemment des tonnes de couches tampons. Appelons-les pas forcément classes, ce ne sont pas forcément des classes, elles ne se vivent pas comme ça, elles n'ont pas forcément conscience, mais ce sont des couches moyennes. Et le capitalisme monopoliste d'État, créé à la faveur d'une plan Marshall, a eu le don d'augmenter complètement le nombre de gens qui se sentaient couches moyennes, et cela via le salariat généralisé. Ce sont des gens à qui on a fait aimer leur chaîne, littéralement. L'ordre de grève a été maintenu par les quatre grandes centrales syndicales. La plus grande grève que connaît l'histoire de France se déroula durant mai 68. Elle compta près de 9 millions de grévistes. Pourtant, aujourd'hui, seuls les combats menés par les mouvements étudiants semblent retenir l'attention. L'Oscar faisait l'hypothèse que l'aspect sociétal, libéral, libéral, libéral de 68 aurait été fait pour servir de barrage contre-révolutionnaire à un processus qui devenait fatal pour le capitalisme. En 68, ils ont eu peur parce qu'il y a eu la France, mais il n'y a eu pas qu'en France. Il y a eu 68, il y a eu l'Italie, il y a eu la plupart des pays d'Europe, il y a eu les Etats-Unis. Ils ont dit, bon, c'est fini. Ils ont eu ce qu'ils voulaient pendant les 30 glorieuses. Maintenant, on reprend la main, on les casse, on dit qu'ils ne servent à rien. On va en mettre un paquet au chômage, comme ça, ça fera peur aux autres. Et c'est ce qui s'est passé. Mai 68 est une pièce de théâtre, une pièce qui se joie à trois, chacun tenant son rôle. De Gaulle, le père autoritaire, Pompidou, l'oncle débonnaire et libéral, Cohn-Bendit, l'enfant terrible. Michel Kloskart voit dans Mai 68 une révolution de palais, un second plan marchal d'ordre symbolique qui verra l'alliance du libéral et du libertaire pour faire sortir de la scène les représentants de l'ancienne bourgeoisie. Les couches moyennes participent enfin au banquet du pouvoir. J'ai eu la chance, et si je peux dire, du moins l'opportunité, de déjeuner un jour avec le président de la République, Georges Pompidou, par le biais d'un professeur de sciences politiques, j'avais fait Sciences Po, c'était un homme de droite, professeur au Collège de France, par ailleurs, d'histoire sociale. Et j'étais sur une opposante service dans ce qu'on appelle à Sciences Po, les conférences de méthode, c'est là où on apprend à parler de n'importe quoi, mais avec un plan en deux parties bien structuré. Georges Pompidou était l'un de ses meilleurs amis, parce qu'ils avaient fait, tous les deux ensemble, la préparation pour Normale Supérieure, c'est-à-dire trouver à l'école Normale Supérieure, tous les deux étaient des Normaliens. Donc ils voyaient régulièrement le président Pompidou, et un jour, c'était en 1972, Louis Chevalier me dit, ça vous intéressait de rencontrer le président Pompidou, parce que vos analyses sur la nature de classe du mouvement 68 intéresseraient beaucoup le président de la République, vous verriez qu'il y aurait certaines convergences. Je dis, moi, pourquoi pas ? Et puis moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de manger avec Pompidou, c'est de voir un peu tes dirigeants politiques, ce qu'ils pensaient comme ça de mai 68, off the record, si on peut dire. Alors ça s'est passé off the record, effectivement, ça n'était pas enregistré, dans un restaurant de la rive gauche qui se trouvait près du pont Royal, où Pompidou avait ses habitudes, avec Louis Chevalier et quelques autres, les gardes du corps étaient en bas, on était dans une petite pièce, un salon, un restaurant fort chic et cher, enfin bon, c'était payé sur l'argent des contribuables, bien entendu, tous ces agapes, et Pompidou, quelques minutes après avoir discuté du dernier film de Godard à l'époque, embraye sur... Alors il paraît, M. Garnier, vous avez une analyse intéressante, qui, bien que marxiste, coïncide assez avec, paraît-il, selon Louis Chevalier, le point de vue que nous avons sur mai 68. Alors je dis, bah oui, je me doute bien que vous n'êtes pas marxiste, M. le Président, étant donné que vous êtes un ancien fondé de pouvoir de la Banque-Crochille, mais voilà, ce que je pense de mai 68, je vous le résume en deux mots. Et à la fin de mon résumé sur, justement, l'irrésistible ascension de la petite bourgeoisie intellectuelle, il me dit, bah figurez-vous que c'est l'analyse que nous faisions, M. Edgar Ford et M. Maurice Grimaud, notamment lorsqu'il a fallu prendre des décisions pour savoir s'il fallait faire ou non évacuer la Sorbonne par l'armée. Parce que le général de Gaulle, qui était quand même vieille France, reconnaissons-le, c'est Pompidou qui parle, c'est pas moi, avait trouvé le moyen d'aller à Baden-Baden, il ne nous avait pas avisé, il s'était réfugié avec sa femme et puis une partie de sa famille, allait voir le général Massu pour faire déloger les étudiants de la Sorbonne. Et nous avons expliqué, quand même, au général, que ça n'était tout de même pas une solution réaliste, que tous ces agités, excités, qui brandissent des banderoles avec des faucilles, des marteaux et des portraits du Tchê, de Lénide et de Marx, dans cette cour, c'est la future élite de notre pays. Donc on ne tire pas sur notre élite. Quand Goussard fait-il 68, il faut bien distinguer les deux 68, il y a 68 ouvriers, je ne reviens pas, les grandes avancées de Grenelle, l'augmentation très sensible du SMIC, les droits syndicaux dans les entreprises, c'est pas du tout ça qui est critique, au contraire, ce sont des acquis dont ils se félicitent. Je parle du 68 qu'il a emporté dans les consciences et dans les âmes, si je puis dire, à cause du pouvoir dominant, c'est-à-dire du 68 libéral-libertaire, précisément, qui s'est appelé d'abord comme libertaire pour s'avouer libéral, c'est qu'on m'a dit lui-même, je ne parle pas dans son dos, libertaire en 68 et libéral en 98. Association de termes qu'on croyait opposés, donc Goussard avait vu la profonde unité dès 68, précisément. Ces nouvelles couches moyennes ont cru que la fête ne faisait le commencer et les voilà tout de suite retombés dans la crise, une crise inhérente au mode de production capitaliste. Elles ont cru qu'elles avaient fait leur révolution, ce 14 juillet des couches moyennes qui a été mai 68. Fondamentalement, ce sont les forces de la réaction qui l'ont emporté après 68, puisque 68 nous amenaient un bilan sans complaisance. Après 68, les deux forces qui déclinent en France, c'est gaullisme et communisme, c'est-à-dire les forces de la résistance. Quand Cohn-Bendit dit le gaullo-communisme, c'est fini, je suis un libéral-libertaire, rendant d'ailleurs par hommage une sorte d'hommage indirect à Kluskar, puisque c'est Kluskar qui a forgé le concept de libéralisme libertaire en 72, c'est à partir de mai 68 qu'il va y avoir une véritable reconquista. reconquista des acquis sociaux du Front populaire et de la résistance. Ce côté contre-révolutionnaire qu'il est le premier seul à voir jusqu'à ce jour, d'une manière développée théorique, se manifeste comment dans une approche sociologique ? D'abord, par l'évacuation progressive jusqu'à pratiquement totale du social par le sociétal. Il est évident que remplacer les deux classes par le fait de dresser les femmes contre les hommes, les jeunes contre les vieux, les Hutus contre les Tutsis et les Corses contre les Français, c'est quand même plus profitable pour les capitales. Donc Kluskar dit très clairement qu'il a tendance à porter la guerre civile chez les pauvres. Ce qu'on a appelé la révolution de mai 68, c'était avant tout une révolution, on pourrait dire, culturelle, pas au sens maoïste du terme, mais disons qu'elle portait sur le mode de vie, les valeurs dans la vie privée, l'épanouissement individuel, etc., l'émancipation collective, le sort des travailleurs étaient nettement à l'arrière-plan. Il suffit pour s'en convaincre de lire les textes et les écrits, donc des porte-paroles théoriques de cette révolution, en tête desquelles on peut évidemment citer l'inévitable Michel Foucault ou le non moins inévitable Gilles Deleuze. Mais cette révolution, effectivement, prouvait une chose, sans doute, c'est que cette petite bourgeoisie intellectuelle n'était pas progressiste dans la mesure où son objectif, ce n'était pas d'en finir en fait avec le capitalisme, mais d'en finir avec une société qu'elle considérait comme archaïque, bloquée, traditionnaliste, cadenassée, verrouillée, là je reprends des qualificatifs souvent utilisés par Cohn-Bendit. et la preuve en est, c'est que quand on va créer l'université de Vincennes, dans le bois du même nom, ça va être à l'initiative d'une part, effectivement, d'un certain nombre de responsables gouvernementaux, dont Jacques Chabond-Delmas, premier ministre à l'époque, et du ministre d'éducation, monsieur Edgar Ford. Mais comme interlocuteurs, ils avaient tout de même quelques brillants, j'allais dire, ben justement, représentants du mouvement 68, à savoir entre autres Michel Foucault, Gilles Deleuze, Hélène Cixous, quelques communistes, et Georges Pompidou, au cours du repas que j'évoquais tout à l'heure, m'a dit la chose suivante, il a dit, c'est très simple, on s'est dit, tous ces gens, ces fameux agités, eh bien, si on leur donne des salles de cours, si on leur donne des amphithéâtres, ils feront la révolution en vase clos, et pendant ce temps-là, nous, on aura la paix dans la rue. Moi, j'étais enseignant à partir de 1976, déjà, c'était vraiment la fin de la contestation officielle, et tout était rentré dans l'ordre, les anciens contestataires étaient devenus des mandarins, leurs élèves étaient des groupies face à leurs gourous, et somme toute, tout se passait fort bien, il n'y a pas eu beaucoup de troubles. Donc, on peut dire que Paris VIII, ça a été finalement à la fois l'apothéose et la fin, au plan intellectuel, de la contestation. S'inscrivant dans la lignée philosophique de Rousseau, Hegel et Marx, Michel Kluskar engagera une querelle contre les maîtres à pensée de 68, Althusser, Sartre, Foucault, Lévi-Strauss, autant d'intellectuels qui, pour Michel Kluskar, ont pour point commun de reléguer les déterminations économiques et historiques au second plan. Ils incarnent la trahison des clercs, abandonnant les questions sociales et les enjeux collectifs au profit des préoccupations sociétales chères aux couches moyennes. Je vais prendre quelques exemples très, 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 très localisés. Si je prends Althusser, par exemple, je prends la manière dont Althusser fait intervenir la détermination économique. Ce n'est pas rien, tout de même, dans ce réclame de Marx. Eh bien, ce n'est pas Althusser, il ne la fait intervenir jamais, inconcréto. Et en même temps, toujours, je m'explique. Il dit, bien sûr, c'est la détermination essentielle. C'est celle qui a... Moi, je suis marxiste, plus marquise que moi, tu meurs. Et l'économie est toujours là comme détermination. Mais, c'est son expression, en dernier instant, ce n'est pas lui qui l'a forgé, mais il s'en sert de telle manière, Althusser, que finalement, on arrive à avoir une théorie marxiste qui ne parle jamais d'économie. Dès qu'on parle d'un cas particulier, concret, d'esthétique, d'art, il n'est plus question d'économie. C'est toujours en dernier instant. C'est une question d'économie que lorsqu'on parle d'économie. Jamais il va dire « Tiens, non, 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 voilà la détermination économique qui fait qu'on passe de la musique céréale à la musique post-sérielle. » On ne le trouve jamais. Je raffine un peu exprès. Et à tout seigneur, tout honneur, tout de même, Lévi-Strauss. Alors, Lévi-Strauss, c'est quelqu'un de sérieux, ce n'est pas du tout un mariole, pour parler comme Bluska avec son accent. Il y a un sérieux épistémique, et puis il y a une formalisation qui a fait ses preuves et qui est efficiente à condition qu'on ne parle pas de nos sociétés, c'est ce qu'on peut toujours au lieu d'en faire à un maître-penseur, mais qui est valable, comme dit Lévi-Strauss avec un petit jeu de mots à lui, c'est valable seulement pour les sociétés sans histoire. Au double sens, sociétés qui sont avant l'histoire et en même temps sociétés sans valable, sans conflit mondialisé. Ce kantisme sans sujet transcendantal dont Lévi-Strauss se réclame tout à fait explicitement a précisément l'avantage à l'inverse de Kant, c'est là qu'il y a une trahison de ce qu'il y a de meilleur du kantisme en néo-kantisme, de nous débarrasser précisément de l'histoire. Ce combat à contre-courant de l'idéologie dominante vaudra à Michel Kluskar d'être tenu à l'écart aussi bien des médias que des milieux universitaires. Son œuvre restera longtemps méconnue ou ignorée. Michel Kluskar a connu aussi un sort un peu semblable à celui d'un autre philosophe qui a été un peu boycotté, moins que lui, par les gens de son milieu, de son milieu universitaire on peut dire et de chercheur, à savoir le philosophe et sociologue Henri Lefebvre. Ils avaient tous les deux le tort aux yeux des petits bourgeois anciennement révolutionnaires entre guillemets et ensuite recentrés de ne pas avoir jeté des frocs progressistes aux orties et de continuer à se sentir solidaires de la classe ouvrière, ce qu'ils ne pardonnent pas dans un milieu de renégats. Alors Kluskar effectivement il s'est trouvé que ses ouvrages ont été méconnus surtout qu'il s'attaquait à des gourous de l'idéologie 68 art. Il s'est payé Althusserre, il s'est payé Ville Deleuze entre autres et puis un certain nombre d'autres gens et évidemment on ne crache pas dans la soupe lorsque la soupe est préparée par les maîtres que de l'idéologie dominante. C'est au Old Navy petit café situé entre Saint-Michel et Saint-Germain que Michel Kluskar prend ses quartiers et y écrit une grande partie de son œuvre. Dans ce lieu d'observation privilégié de la mondanité parisienne il y retrouve ses amis qui compteront dans la genèse et l'évolution de sa pensée Henri Lefebvre son directeur de thèse et Lucien Goldman dont la méthode l'inspirera longtemps. Chacun en effet des friches des terres peu fréquentées par la sociologie de leur temps. Les premiers complices que Kluskar a cru déceler au quartier comme par hasard étaient ceux qui tels Goldman tels Lefebvre sortaient d'une mouvance marxiste qui ne se contentait pas de développer les forces productives et les rapports de production mais mettait en phase l'analyse indispensable incontournable et nécessaire de ces rapports avec le vécu quotidien la quotidienneté le concret l'intériorité bref toutes ces catégories qu'on résume maintenant dans ce terme évasif d'affect et que Kluskar concentre dans le terme de psyché réconcilier la praxis et la psyché c'est-à-dire tout le devenir économique historique celui de la production matérielle et la psyché ce qui en semble le plus éloigné alors qu'elle en est le plus haut produit le plus élevé c'est le sens commun je n'ai pas le but parce qu'il est atteint presque à chaline de leurs œuvres en magistral c'est le moment commun à Rousseau et à Kluskar de tenir à la fois le contrat social et la nouvelle éloïse les rêveries du premier solitaire et le discours sur l'origine de l'inégalité de même vous trouvez chez Kluskar la critique du libéralisme libertaire et cet extraordinaire titre traité de l'amour fou il faut le faire ça semble incompatible amour fou et traité à l'image de Jean-Jacques Rousseau débarquant de Genève et découvrant l'hypocrisie et l'indécence des salons parisiens Michel Kluskar tire de sa propre expérience de la mondanité parisienne le concept de quartier le quartier est pour Michel Kluskar l'aboutissement de l'évolution sociale il est le laboratoire des nouveaux modèles culturels marginaux et transgressifs qui deviendront les normes de la nouvelle société ce microcosme qui deviendra la publicité des nouveaux modes de vie est constitué des surplus démographiques de la bourgeoisie vous avez par exemple des fils de notables qui ne s'intègrent pas le type qui a raté ses prépas et qu'on envoie faire de l'humanitaire ou l'étudiant dont on prolonge les études indéfiniment ces éternels cadets de la bourgeoisie ils occupent des lieux bien spécifiques ils ont tendance à se regrouper dans des lieux bien spécifiques c'est ce que Kluskar appelle par une abstraction conceptuelle nécessaire le quartier le quartier il pense bien évidemment par exemple au Montparnasse des surréalistes ou au Saint-Germain-des-Prés des existentialistes c'est là que la plupart de ces gens qui ne sont plus vraiment dans le système de production qui vivent qui vivent d'une certaine forme de bohème qui consomment sans produire d'une certaine manière vont créer une culture tout à fait codée spécifique et surtout définir une mode cette mode va servir après d'être prescriptive elle va pouvoir prescrire après un nouveau modèle selon lequel les couches moyennes à la faveur du plan Marshall vont finir par consommer c'est à dire que c'est dans le quartier qu'on va créer l'initiation mondaine à la nouvelle consommation typique du plan Marshall je rappelle que le quartier chez lui c'est une figure c'est une méthodémie qu'on peut prendre au sens propre c'est le quartier le quartier latin même si ça a pu être Montparnasse à d'autres époques mais aussi avec des annexes géographiques il ne faut pas prendre un sens très réaliste il me disait souvent que le Lubéron c'était là où beaucoup de gens du quartier allaient leur maison de campagne le Lubéron c'était là où elle tue serf il faisait soigner sa dépression par Lacan à ce moment-là ça ne s'invente pas donc ce Lubéron-là pendant une saison le temps des vacances faisait partie du quartier et son indifférence au côté réaliste géographique est manifeste dans cette anecdote quelqu'un justement du Hall de Neville lui demande un jour où vas-tu c'était Tegbouscar il dit je vais à Corfou ah bon j'ai entendu dire qu'il y a la Calvique oui Calvique a pris Corfou il a répondu oui c'est des catégories voilà c'est des lieux de vacances on retrouve toujours un peu les mêmes comportements les mêmes succursales de ce qui se passe entre le café de fleur et le Hall de Neville Tegbouscar montre que ça prend une importance sociologique énorme surtout au niveau des années 60 parce que ce modèle-là de la jouissance sans l'avoir de la consommation sans la production de l'art sans le contexte politique concret c'est-à-dire l'art réduit à sa simple formalisation je ne critique pas le fait des recherches formelles qui ont leur sens mais un art qui n'est que formaliste se coupe en fait de la société qui l'exprime alors il y a un lieu emblématique de la victoire de cette révolution culturelle portée par la petite bourgeoisie intellectuelle c'est le centre Georges Pompidou plus connu sous le nom de Beaubourg l'initiative de ce centre elle venait de Georges Pompidou c'est lui-même d'ailleurs il n'était pas très chaud pour le projet il l'a trouvé trop avant-gardiste mais il était assez démocrate contrairement à Mitterrand il a accepté le projet qui a été présenté que tout le monde connaît aujourd'hui une fois réalisé on peut considérer que cet édifice surtout dans les premières années on peut dire la fin des années 70 début des années 80 a été le temple de la contestation institutionnalisée dans la mesure les expositions les expositions qui étaient présentées aussi bien qu'il s'agisse de peinture de sculpture de cinéma de débat étaient des expositions qui reprenaient une à une toutes les thématiques 68 Ard sur la critique de la société de consommation la mécanisation la société industrielle l'écologie qui commençait à apparaître aussi parmi la thématique j'ai participé comme concepteur entre guillemets à l'une de ces expositions le thème c'était qui décide de la ville et notre exposition était une exposition très à gauche qui critiquait la spéculation immobilière la mainmise des promoteurs sur le centre des villes etc et la clientèle qui était là que j'ai appelé dans un article la petite beaubourgeoisie était parfaitement en adéquation avec ces expositions qui en fait étaient conçues organisées par des gens qui étaient d'anciens leaders ou maîtres à penser de mai 68 je citerai entre autres un sociologue très connu Jean Baudrillard ce genre de d'édifice va se multiplier dans toute la France on peut dire que la plupart des maisons de la culture qui avaient commencé déjà été sémées dans les années 60 mais qui vont se développer après et tous les lieux culturels branchés comme on dira plus tard sont essentiellement des mises en spectacle de la vision du monde néo-petite bourgeoise c'est deux dont on parle dans toutes les rubriques culturelles des journaux que lisent les néo-petits bourgeois du genre Libération les rubriques culturelles de Libération les Arrocutibles Télérama etc il faut être dérangeant il faut être insolent mais sans trop déranger évidemment c'est ce qu'on appelle de la rébellion de confort de la subversion subventionnée pas autre chose et ça a beaucoup de succès ça a beaucoup marché et ça a satisfait la grande majorité et pour ne pas dire la totalité des nouvelles couches moyennes en 1981 en 1981 Michel Kluskar alors professeur de sociologie à l'université de Poitiers publie le capitalisme de la séduction véritable succès de librairie dans cet essai Michel Kluskar réalise une anthropologie de notre modernité analysant les gestes et rituels d'intégration au capitalisme quand la période coloniale se terminait commençait une nouvelle colonisation la colonisation des esprits je repens toute une systématique de gestes de rituels qui sont considérés comme des gestes d'émancipation et de libéralisation et je montre qu'au contraire ce sont les modèles culturels dont le capitalisme a besoin pour son nouveau marché son énorme marché marché de l'industrie du loisir du plaisir du divertissement de la mode des monopoles commerciaux sur le sexe sur la drogue et sur le jeu alors là il y a un fantastique marché permissif qui a besoin de gestes d'usage tout ce qu'elle montre comment il y a un véritable dressage anthropologique dans la manière même de consommer et ceci dès l'enfance où on vous fait croire à un monde où il suffirait d'appuyer sur un bouton pour que les choses fonctionnent appuyer sur un bouton c'est le rêve du consommateur absolu tout le reste c'est des robots comme disait Aristote si les navettes tissaient toutes seules il n'y aurait plus besoin d'esclaves or on sait que même avec l'automation les navettes elles ne tissent pas toutes seules concrètement mais on fait croire que tout marche tout seul tout fonctionne tout seul c'est bien ça le problème donc dès l'enfance on a un usage naïf péremptoire de la machine de tous les dressages j'en arrive à celui qui à mon avis concentre l'essentiel du procès de connaissance que Goussard développe à cette occasion c'est le dressage j'y tiens parce qu'il pénètre dans l'intimité du sujet je pense au chant musical au chant sonore et en particulier au chant musical il faut observer que depuis 1950 en gros les années 50 jusqu'à aujourd'hui la musique de masse n'a pas cessé du point de vue structural de rester binaire c'est quand même extraordinaire dès l'apparition sans aucun jouement de valeur esthétique du rock'n'roll c'est un jouement d'existence qu'on peut mesurer du rock'n'roll jusqu'aujourd'hui au rap en passant par le disco le techno tout ce que vous voulez c'est quand même le binaire c'est à dire la reproduction à l'identique du même fragment de durée avec la mesure bien marquée qui caractéristique des musiques dites de variété c'est la métrique rock qui vient tuer le swing jazz qui vient tuer le savoir musical qui vient tuer autant les musiques savantes que les musiques populaires et bien sûr le jazz qui est le plus savant des musiques populaires et le plus populaire des musiques savantes tout ça c'est cette idéologie le rock n'est qu'un comment dire n'est qu'une analogie de cette société là il prend souvent cet exemple il dit il n'y a pas si longtemps avant les années 50 dans le nord-est vous aviez de l'accordéon pour les musiques populaires dans le sud-ouest c'est un peu le tango espagne pas loin d'ailleurs ce sera ceci ou cela et ça c'est les vraies de musique populaire c'est à dire au sens où une telle fleur ou telle plante ne peut apparaître que sur un terreau déterminé je laisse là les connotations naturalistes de mon exemple de même était visant que la musique traditionnelle des abrogènes australiens ne peut apparaître que dans une géographie une histoire et un mode de production déterminé en ce sens on peut le dire populaire elles sont l'expression du peuple qui les fait éclore par contre parler de pop music pour lui c'est exactement le contraire de la musique populaire c'est là où il y a de même que people et fait contre le peuple c'est intéressant ce double décalage à savoir qu'à partir du moment où un tube est lancé le matin puis quand je me rase je le réentends puis quand je vais dans ma voiture au boulot je le réentends etc c'est le contraire ce n'est pas l'expression qui vient d'en bas d'une tradition d'une substance populaire qui devient sujet chez un musicien c'est tout le contraire c'est un truc qui vient d'en haut c'est en ce sens que c'est antipopulaire pour Goussard et qui est un conditionnement c'est là qu'on parlait de dressage de dressage anthropologique effectivement or le fait que dans l'exemple de la consommation musicale de masse il y ait cette prégnance exorbitante du binaire au point que l'histoire de la musique s'est arrêtée si vous voyez il y a une histoire qui est finie c'est bien celle-là la culture populaire est une culture en voie de disparition c'est celle qui émane directement dans les classes populaires dans la mesure elles sont encore autonomes indépendantes qu'elles échappent à la domination idéologique de la bourgeoisie en revanche la culture de masse c'est une culture j'allais dire de grande distribution bas de gamme qui est fabriquée à destination des classes populaires pour l'aliéner pour lui faire adopter des positions conformistes et consuméristes c'est quand même un domaine décisif parce que avec la musique on touche un peu à cette fameuse capture des âmes que Bloussard dénonçait dans les formes de prédation les plus insidieuses du capitalisme et ce qu'il dénonce c'est précisément le fait d'avoir qu'on ait élaboré un canon un canevas musical dans lesquels il disait un peu pour se moquer par antiphrase de Foucault dans lequel il voyait le véritablement grand enfermement l'expression de Foucault que Foucault situe dans l'apparition de la raison du 7ème siècle non lui c'est le contraire le grand enfermement c'est ça c'est le boum 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 comme si les barres de mesure du rock au sens extensif pas du rock'n'roll précisément mais c'est l'esthétique rock ça comprend ici le disco, le techno ce que vous voulez comme si ces barres de mesure répétitives étaient les barreaux de la prison et des ghettos dans lesquels on enferme ses jeunes en gros voilà ce qu'il dit et donc on fait passer comme émancipateur et transgressif une musique est une musique de soumission quelque part à l'ordre de la répétition circuler il n'y a rien à voir il n'y a pas d'autres horizons notre système n'est pas le meilleur mais tous les autres sont pires il n'y a pas d'alternative on va dans le mur mais notre système est quand même le meilleur et les autres sont encore pires c'est ce côté là quelque part qui est désespérant pour Dieu le dressage à la société de consommation prend ainsi les habits de la transgression si les modes changent le parcours reste le même qu'elles viennent des pratiques sexuelles de la musique ou de la mode la transgression passe invariablement de la marginalité à l'éclosion de nouveaux marchés que Michel Kluska rappellera le marché du désir on a pu considérer longtemps que le capitalisme était méchant il est dans les pays en voie de développement mais dans les pays post-industrialisés au contraire il a toute une stratégie de l'intégration parce qu'il a tout un nouveau marché qui a échappé à l'analyse des économistes bourgeois et marxistes d'ailleurs et tout un nouveau marché qui rapporte d'énormes profits d'une part permet de dynamiser le marché traditionnel et troisièmement je crois même permet d'une régulation une normalisation de la crise société de consommation voilà un fait peu remis en cause Michel Kluska se demande avec ironie une société de consommation cela ne voudrait-il pas dire que les travailleurs consomment ce qu'ils produisent et que par conséquent nous ne sommes déjà plus dans une société capitaliste il n'y a pas de société de consommation il y a une classe qui se consomme c'est pour ça qu'il fallait quand même faire une analyse marxiste de la consommation ce que nous n'ont sans doute pas fait la plupart des marxistes dits traditionnels ou qualifiant dogmatiques mais ils n'ont plus rien de marxistes au sens où ils ne font pas du marxisme appliqué comme l'a fait Kouskar parce que Kouskar ne s'est pas contenté de faire comme on faisait au 19ème siècle parce que de toute façon on ne pouvait pas faire autrement on étudiait les classes en fonction de la production mais il a aussi étudié les classes en fonction de la consommation c'est une très très grande originalité de Kouskar et c'est un des seuls à l'avoir fait réellement je prends un exemple simple le mineur par exemple qui est pour prendre un secteur particulier de la classe ouvrière à l'époque le mineur qui a craché ses poumons dans les mines pendant 40 ans et qui a la chance statistique d'arriver à la retraite parce que pas mal mourait de la silicose tout de même on ne parlait pas de pollution à ce moment-là vous remarquez quand il y avait des millions de mecs qui mouraient de la silicose je veux dire on parlait de l'exploitation ce qui me semble plus approprié ils n'ont pas de la pollution et quand ça polluait les poumons du travailleur on s'en foutait de la pollution et quand il atteint les résidences secondaires c'est bien terrible ce mineur-là lorsqu'il a la chance d'arriver à la retraite et de s'acheter sa première télé couleur dans les années 60 salaud tu as un vendu tu as un bourgeoisé tu es plus bon pour la révolution et ça c'est dit par qui ? ces jeunes qu'on envoyait les pauvres grâce à l'argent de papa élever des moutons en Ardèche je prends un exemple de sociétalité conviviale typiquement en 68 c'est lui qui traite l'ouvrier l'ouvrier c'est qu'il a celui pendant 40 ans d'intégrer d'un bourgeoisé parce qu'il a s'est acheté une télé couleur juste avant sa retraite c'est quand même monstrueux il y a une violence dans ce discours qu'on n'imagine pas violence qui s'exerce encore aujourd'hui sur l'évacuation complète de la notion de prolétariat du décor la cohésion de Bloussard n'est pas une cohésion totalisante elle tient au côté au contraire totalitaire de l'idéologie qu'il dénonce cette manière d'évacuer à chaque fois c'est la même chose qui est évacuée anéantie refoulée censurée pour prendre le terme que vous voulez ça dépend un peu des instances et des contextes c'est le moment du labeur précisément le moment obscène le moment qui fait que Vulcain est plus laid que Narcisse c'est comme ça c'est là où l'analyse de Poussard est absolument décisive et il a fait une analyse qui est vraiment devenue classique en sociologie et en politique c'est qu'il a distingué d'un côté les biens d'équipement des biens dits de consommation libidinales ludiques marginales ce qu'il a montré c'est que vous avez fondamentalement une société à deux vitesses disons les ouvriers et les employés qui sont la majorité de la population française qui ne peuvent consommer que des biens dits d'équipement pour vous donner un exemple c'est par exemple la voiture pour se rendre au boulot puisque pas tant tous les gens sont en banlieue il faut bien qu'ils aillent au travail en voiture c'est la machine à laver pour permettre le travail généralisé des femmes bien sûr les femmes commencent à travailler déjà massivement surtout dans la classe ouvrière les biens d'équipement c'est aussi des équipements collectifs des routes est-ce qu'on consomme une route tout ça ça favorise l'organisation même de la production c'est ce à quoi la classe ouvrière et les employés grosso modo les travailleurs de ce pays ont accès c'est complètement différent de ce que Poussard appelle la consommation libidinale ludique marginale qui est l'apanage de privilégiés Poussard dit très bien c'est pas parce que la misère on roule en voiture que c'est pas la misère si on regarde dans l'organisation même de la société le fait d'accéder à la voiture pour se taper trois heures de bouchon et se faire exploiter douze heures par jour c'est pas le strass et les paillettes qu'on vous fait voir à la télévision la modernisation il y avait quand même des choses qui étaient importantes bêtement une machine à laver c'est pas rien un frigo c'est pas rien et donc que tout le monde aspire à avoir ça ça peut se concevoir mais après on nous donne du rêve et voilà rêvez rêvez mais soumettez-vous pour Michel Kluskar la magie des objets de consommation ne peut opérer que si on relègue dans l'oubli ceux qui les produisent le travail devient l'inconscient de la société devenu une société où le ludique est omniprésent ironie de l'histoire les mines de Carmo où le père de Michel Kluskar travaillait ont été transformées en un parc de loisirs la mémoire du travailleur s'efface au profit de la jouissance du consommateur la classe ouvrière est devenue invisible elle a disparu des magazines on ne voit plus de prolo on ne voit plus les bleus ont disparu même dans les usines on est rarement habillé en bleu maintenant puisqu'avant c'était toute la classe ouvrière c'était facile en 36 quand ils descendaient dans la rue ils étaient tous en bleu maintenant ça fait partie aussi de l'individualisation des gens qui ne se reconnaissent plus en une seule classe tu vas dans une usine comme la mienne nous on a un bleu qui est un peu bleu avec un liseré rouge mais on a ceux qui interviennent sur les mécanos leur bleu est noir d'autres les gris et tout ça alors qu'avant on était tous pareil on avait le même rapport c'était le même patron et tout ça maintenant c'est des entreprises extérieures qui interviennent et on est tous différents et ça fait partie d'une idéologie qui est de on ne veut plus vous voir vous n'existez plus alors que les gens qui font ça et qui sont quand même nombreux et les gens qui sont dans leur famille c'est pas rien mais on ne veut plus de vous vous êtes asbine le prolétariat est asbine la classe ouvrière contrairement à ce qu'on raconte n'a pas diminué en nombre elle a peut-être diminué en nombre dans les pays les plus développés ceux qui se sont désindustrialisés entre guillemets mais à l'échelle planétaire il est bien évident quand on regarde des pays comme l'Inde comme la Chine ou les pays dits émergents ce qui émerge aussi c'est une nouvelle classe ouvrière et globalement aussi bien en chiffre absolu qu'en chiffre relatif la part de la classe ouvrière à l'échelle mondiale continue d'augmenter alors pour en revenir à la France ou un pays dits développé ou avancé là on peut dire que les classes populaires se divisent en deux catégories les ouvriers qui ne sont plus majoritairement concentrés dans des grandes entreprises mais plus disséminés qu'avant parce qu'il y a aussi des transformations concernant ce qu'on appelle le management l'organisation du travail qui est en fait la réorganisation des modalités d'exploitation il ne faut pas se cacher derrière les mots donc cette classe ouvrière s'est dispersée c'est un peu diluée mais parallèlement au maintien de cette classe ouvrière il y a aussi l'expansion d'un nouveau type de prolétariat qui est celui des employés quand on dit les industries de l'information et de la communication ça veut dire qu'il y a aussi des prolétaires dans ces secteurs simplement ils sont classés comme employés la néo-domesticité des emplois de services que ce soit des laveurs de carreaux des vendeurs de pizza ou des caissières de supermarché il y a toute une foule d'emplois nouveaux occupés par des gens qui sont aussi des prolétaires dans des situations de précarité croissante leurs enfants d'ailleurs risquent de vivre moins bien que leurs parents le chômage augmente la précarité aussi les emplois temporaires etc. à temps partiel et que sans doute il faut quand même savoir qu'on a presque 60% de la population active qui est composée de ces ouvriers de ces employés l'isolement dans lequel se trouvait la classe ouvrière dans ce discours sociétal est quand même extraordinaire s'il y en a un qui est abandonné parce qu'il n'a pas d'identité naturelle à laquelle il peut se raccrocher soit par l'ethnie soit par l'origine soit par le sexe soit par la naissance qui est le positionnement social par excellence justement il n'en est jamais question le prolétaire qu'un quart de Jean Gabin dans le jour se lève il a disparu du décor enfin du discours dans le décor il ne faudrait pas croire les délocalisations sont faites il n'y a jamais eu autant d'hestrie il n'y a jamais eu autant d'ouvriers je rappelle tout de même que le couple moyen en France c'est ouvrier et employé statistiquement donc quand on parle de la disparition de la classe ouvrière ou de la classe populaire il faut faire attention à ce qu'on raconte elle a disparu des discours des élites qu'il s'agisse des politiciens qu'il s'agisse des journalistes qu'il s'agisse d'un certain nombre de chercheurs en sciences sociales inféodées au pouvoir mais en fait elle n'a pas disparu on l'a simplement perdu de vue la classe fantôme puisque plus personne en parle alors qu'il y a plus de 6 millions presque 7 millions de gens qui sont classés sociologiquement comme étant ouvriers on nous fait croire qu'avec les techniques les métiers ont changé et que les ouvriers n'existent plus qu'il n'y a plus que des classes moyennes et en fait ils existent encore et en plus au niveau mondial c'est un comment dire la classe ouvrière est celle qui se multiplie partout les paysans deviennent des ouvriers partout dans le monde entier et voilà donc c'est pour ça que j'ai parlé de classe fantôme puisqu'on la cache depuis les années 70 L'exclusion des travailleurs n'est pas seulement d'ordre symbolique elle est aussi géographique le centre des villes est désormais dévolu aux loisirs et à la consommation dès lors les travailleurs y sont indésirables cela se traduit par un exil forcé une éviction une expulsion des classes populaires dans des endroits de plus en plus éloignés du centre des villes il y a une véritable émigration obligée de ces classes là qui ne peuvent plus habiter au centre il y a des opérations soit de rénovation table rase on détruit les quartiers soit dite de réhabilitation de rénovation urbaine où on restaure on retape des anciens immeubles mais pour les rendre accessibles une fois rénovés à des couches qui peuvent se les payer je prends un exemple très rapide parce que c'est Gloussard qui m'a suggéré lorsqu'on les premières années avant sa mort la rue Mouffetard avait déjà pris son aspect actuel c'est à dire qu'on avait connu tous les deux l'époque pardon la rue Mouffetard comme presque le quartier de Paris avait des étages où il y avait la misère là-haut au sixième et où vous aviez des petites dames qui étaient toutes seules avec leur chat avec une toute petite retraite qui tenaient à vous faire leur chat qu'à elles-mêmes mais qui se rencontraient en bas chez le boucher avec la bourgeoise qui habitait les étages nobles bref tout cela constituait un monde c'est ce que je veux illustrer c'était une totalité dans un monde il y a une totalité totalité trompeuse fallacieuse injuste une totalité d'ailleurs l'adage dit il faut de tout pour faire un monde alors que maintenant les pauvres sont expulsés à la Courneuve par les contraintes de prix de loyer depuis quelques années ou à Évry pour changer de point cardinal et ils vont se faire voir ailleurs et puis l'habitat humain est très homogène et donc là quelque part la rue Mouffetard n'est plus le monde qu'elle constitue à une époque ce n'est plus que l'élément d'un parcours touristique le résultat c'est que contrairement à ce qu'on raconte la majeure partie des classes populaires n'habite pas pour la France dans les cités dans les cités dites les zones urbaines sensibles dans l'engave technocratique on a au maximum 4 400 000 habitants la majeure partie de la population populaire française habite soit dans ce qu'on appelle le périurbain c'est-à-dire au-delà de l'approche banlieue soit déjà maintenant dans les zones rurales dans un rayon pour ce qui est de Paris de 40 à 50 km du centre de Paris soit évidemment aussi on a tendance à l'oublier dans toutes ces petites villes ou ces villes moyennes qui étaient des villes industrielles et après les fusions acquisitions délocalisations restructurations ces villes ont été sinistrées les gens ont perdu leur emploi et elles se retrouvent avec des taux de chômage qui avoisinent souvent les 30 et 35% des populations qui ont entre 18 et 50 ans L'occultation de la classe ouvrière répond à la logique même de la société libérale-libertaire répressive envers le producteur permissive pour le consommateur le système capitaliste cherche à masquer une réalité la consommation des uns n'est que la consommation du travail des autres Pour réconcilier ces deux facettes de l'individu et de la société Michel Clouscard propose la création du Parlement du Travailleur Collectif Louscard proposait dans ces dernières années de doubler le Parlement la Chambre des députés une deuxième Chambre exprimer le Sénat et le remplacer par le Parlement du Travailleur Collectif c'est-à-dire un Parlement qui regrouperait tout ce qu'on appelle en général les forces vives de la nation pour simplifier les producteurs de richesses sont après tout les mieux placés pour décider du destin et du destin quotidien d'une collectivité simplement donc ça a l'air tout simple c'est d'autant plus incroyable je veux dire que la proposition ne soit pas plus récurrente c'est une manière pour lui de faire en sorte que la législation précisément échappe soit au danger du droit formel suffisamment dénoncé je ne m'attraiderai pas soit aux habituels déviations de prévarications de corruption de lobbying etc mais c'est une manière beaucoup plus rationnelle de donner des garanties institutionnelles parce que ce monde de la praxis soit non plus seulement évacué du décor mais occupant une place au contraire décisive et déterminante dans l'institution elle-même en 1995 Michel Kluskar se retire à Gaillac dans la maison familiale afin de poursuivre la rédaction de son oeuvre il y décède des suites de la maladie de Parkinson le 21 février 2009 comme Rousseau Michel Kluskar a refusé toute sa vie de succomber au mode de l'époque en nous offrant un nouveau regard lucide et engagé sur la société il nous aura invités à trouver dans les valeurs humaines de solidarité et d'amitié les bases d'une refondation progressiste il s'agit de proposer un nouvel horizon pour la vie humaine à la fois concret et spirituel le partage de l'amour et de l'amitié l'unité du sujet et du citoyen en marchant dans les pas des grands refondateurs qui comprenaient l'amitié filia comme une vertu politique et une parente de l'amour à la fois il y a toujours les plus qui comprenaient les plus les plus de l'amour et la plus les plus avec la plus que le y a les plus de l'amour Sous-titrage FR ?